Patrick, avant de se quitter, revenons tout de même sur ce dernier hommage rendu à la championne d'Afrique Ndombé Kiangé Beni Gertrude par le ministre des Sports et Loisirs. C'était au nom du président de la République et au nom du gouvernement congolais qui est le ministre du Sport et Loisirs. François-Claude Kabilo Mouana Kabilo a rendu les derniers hommages à la double championne d'Afrique je dirais même à 1983 et 1986 Ndombé Kiangé Beni Gertrude décédé le mois dernier à Kinshasa, la capitale. Reportage. Auteur d'une fluctueuse carrière sportive Ndombé Kiangé Beni Gertrude a eu droit aux hommages dignes de son rang proportionnel au service rendu à la patrie. Auteur d'une fluctuée par le ministre des Sports et Loisirs. La grande dame, telle qu'on l'appelait, a offert en outre ses services au basketball africain dans l'administration en assumant plusieurs fonctions. Au niveau national, il a été un élément administratif de poids. La double championne d'Afrique laisse un grand vide parmi ses proches, plus particulièrement ses enfants. Nous, tes bébés à vie, comme tu nous aimais, toujours nous appeler. Nous t'aimons et nous t'aimons toujours. Nous répondons à vous auprès de ton créateur. Merci de cette boule. Jétine Ndombé a de son vivant glané plusieurs titres et mérites lors de sa carrière sportive, autant après sa retraite sportive, dont les paniers d'or, titre honorifique décerné par la FIBA Afrique pour les loyaux services rendus au basketball sur le continent. Pour rappel, le gouvernement congolais a, à travers le ministère des Sports et Loisirs, contribué de manière consistante à l'organisation des obsèques de cette légende du ballon orange. Sous-titrage ST' 501